Alors, puisqu'on parle de sujets graves, j'aimerais rester dans cet esprit, un petit peu acide, un petit peu noir, comme ça, et vous parler d'hiver. L'hiver est la pire de ces galères, qui est bien sûr... La neige, pire que la neige, Madame Guy. Qu'est-ce qu'il dit, Guy ? Il a peur, Guy. La pire des galères hivernales, Guy. Personne ne sait... La pire des galères hivernales, c'est pourtant pas compliqué. Hein ? Le verglas, pire que le verglas. Pire que le froid. C'est marrant, les gens ont du mal avec cette question. La dernière fois, il y a un monsieur qui m'a dit, la DDE ! Curieux, quand même. C'est pourtant pas compliqué. Je vais vous le dire et je pense qu'on va tous être d'accord. C'est pas dur, en fait, il suffit de chercher un petit peu au fond de sa tête. La pire des galères hivernales, messieurs, dames. Mettre une couette dans une housse de couette. On est d'accord. C'est galère, ce truc. Mais je sais que dans la salle, il y a des petits malins qui disent, oui, c'est galère, mais j'ai une technique. Hein, c'est vrai, ça, en général, tu parles de la couette, t'es là, ouais, mais comment tu fais ? C'est galère, ce truc. Moi, j'y arrive pas. La dernière fois, j'ai failli mourir et tout. Et là, il y en a toujours un qui déboule qui fait, ouais, moi, j'ai une technique. Tu vas voir, c'est imparable, ça marche à tous les coups. Je prends la housse de couette, je l'étale bien à plat sur le lit. Je prends la couette par les coins. Je rentre dans la housse avec la couette. Et je cherche les coins. Ah, il y a du vécu, là. Alors, analyse de la situation, messieurs, dames. D'abord, la couette. La couette basique, la couette de place, la couette brute, simple, blanche. Avec quelques taches jaunes, bon. La couette qu'il va falloir attraper par les coins, mais tu sais pas quel coin. Parce que l'œil de l'être humain n'est pas capable de distinguer la longueur de la couette de la largeur de la couette. Ah oui, la couette n'est ni un carré, ni un rectangle. C'est ce qu'on appelle un cartangle. Une sorte d'amande à lire de la forme géométrique, on sait pas ce que c'est. Et le pire, c'est que quand t'as réussi à choper la couette par les coins, il faut immédiatement la relâcher pour aller ouvrir la housse de couette. Qui généralement ne fait pas les mêmes dimensions que la couette. Et dans laquelle tu retrouves une chaussette roulée en boule. Ou alors mieux, une lingette d'Ecolor Stop. Vous savez les petites lingettes qui absorbent les couleurs, là ? Dont Mimimati fait la pub à la télé. D'ailleurs, en cherchant bien dans la housse... La housse de couette et son ouverture. Avec la petite languette qui sert à rien. L'ouverture de 30 cm de large pour une couette qui en fait 180. Et après, il y en a qui viennent me dire qu'ils arrivent à rentrer là-dedans. Avec une couette dans les mains. En apnée dans le noir pour aller encastrer les coins. Non, moi je pense que les gens, je rabattent toujours sur la deuxième technique. La technique que m'a enseignait mon ami Laurent. Que je surnomme d'ailleurs depuis Laurent de la housse. Je suis d'accord, on a touché le fond là. La technique de ceux qui disent... Écoute, pour moi c'est super simple. Je retourne la housse de couette sur l'envers. Je passe la main dans les coins. J'attrape la couette par les coins. Et j'agite. Sauf qu'il y en a tout le problème réside dans le... Et j'agite. Parce que généralement, t'es pas assez grand pour agiter. T'as beau lever les bras au ciel, tu peux pas agiter. Sinon tu casses un bibelot. Du coup les gens trop petits, qu'est-ce qu'ils font ? Ils... Montent sur le lit, y'en a un ici. Ils montent sur le lit en chaussette. Votre banquier la journée, il est là. Oui, le taux d'intérêt, l'inflation, le prêt sur 25 ans. Le soir, faut pas croire, il est comme un con en chaussette sur son lit. Il agite sa couette. Bon, Mimi Mathie, elle, elle est sur le toit. Elle agite sa couette ou sa tête d'oreiller, je sais pas. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. C'est beaucoup plus simple quand on est deux. C'est faux ! C'est sujet à dispute, ce truc. Moi, je connais des couples qui ont failli divorcer à cause de la couette. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'agiter, y'en a toujours un qui agite plus fort que l'autre. Ce qui fait que l'autre, il lâche. Famille recomposée. Et là encore, je suis sympa, je vous parle de la couette en ouate. Vous savez la ouate, cette petite matière blanche, légère, fibreuse. Parce que j'aurais très bien pu vous parler de la couette en plume-doigts. Que quand tu l'agites, Y'a toutes tes plumes qui se barrent en bas. Tu te retrouves avec une boule de plume d'un côté, un drap de l'autre. Hiver, été. C'est pour ça que je dis, moi, de toutes les matières, C'est la ouate que je préfère. Alors, messieurs, dames, Voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner pour cette histoire de couette. Tout ce que je peux faire, c'est vous suggérer un proverbe japonais. Un proverbe japonais qui dit... Takakujite. Sous-titrage Société Radio-Canada